d'abord merci pour votre présence bon c'était un plaisir de vous revoir c'est un plaisir de voir nos amis et notre grand partenaire matrix télécom et je vous remercie pour votre pour cette initiation de d'abord de ce sujet d'abord le sujet d'aujourd'hui la communication unifiée gage de continuité de travail efficacité opérationnelle et productivité au sein des entreprises bon en général c'est un sujet très très connu on parle dans les années dans les dernières années en général on parle de la digitalisation des entreprises et que cette étape est très essentielle dans la vie de n'importe quelle entreprise et je crois que récemment avec avec la situation de l'empédémie du coronavirus la situation elle devient encore plus critique et ça demande encore une une pousse de digitalisation pour les entreprises pour que pour qu'ils peuvent faire face et affronter d'abord cette situation et continue et continuer leur travail d'accord donc moi je me présente c'est yacine katibi je suis un account manager chez et nova group nous sommes distributeurs de plusieurs solutions de la communication unifiée principalement de 36x dans la zone africain dans et voilà donc et on est représenté au caméron au caméron par notre grand partenaire matrix télécom donc déjà je vous remercie pour votre présence et on démarre et dans tous les cas vous pouvez à tout moment poser des questions on est là d'abord pour partager d'accord mais j'attends aussi vos questions pour enrichir cette débat et cette séance encore de de travail ok on va commencer d'abord à parler de comment réussir le télétravail actuellement le télétravail c'est la tendance tout le monde cherche le télétravail la situation elle est encore elle est en train de s'aggraver dans plusieurs pays et tout le monde demande comment on peut stabiliser notre activité même avec les mesures d'éloignement qu'il faut appliquer dans le cadre des entreprises la solution elle est très simple c'est la digitalisation c'est facile toutes les entreprises actuellement surtout en parlant des entreprises de services on parle de la digitalisation et dans la digitalisation la communication unifiée il faut rassembler il faut communiquer d'une manière cohérente et il faut utiliser les nouvelles technologies qui vous permet de gérer votre entreprise partout où vous êtes d'accord donc l'un de ces études l'un de ces outils majeurs de communication unifiée pour moi c'est la téléphonie voip ok et ça c'est la tendance et ça c'est notre spécialité la communication unifiée actuellement c'est une nécessité c'est pas un atout c'est pas c'est pas un truc de plus mais c'est une nécessité pour toute entreprise on est en phase de la fin du monde de l'analogique et logiquement et normalement toutes les entreprises doivent passer à la voie ip et quand je lui pose c'est quoi la voie ip c'est c'est pas c'est pas la communication via internet comme il ya pas mal de gens qui parlent de la voie ip quand c'est là c'est des appels par internet un truc comme ça mais non mais c'est l'intégration de la communication réseau informatique c'est ça ce qu'on dit la voie ip et à travers cette intégration là nous pouvons utiliser nos lignes téléphoniques rester en communication avec nos clients partout où on est et ça pour moi ça c'est l'avantage de la communication unifiée si j'arrive à mettre en place un système de communication unifiée dans mon entreprise ça veut dire que j'assure déjà la bonne communication entre tous les collaborateurs quel que soit leur position géographique c'est pas essentiel que tous mes collaborateurs doivent être présents au bureau pour pour assurer une communication la même action je peux prendre mon téléphone fixe du bureau et je peux appeler par exemple une extension de l'entreprise 100 101 etc cette extension et pourra répondre s'il est à côté de moi dans son bureau mais aussi il pourra répondre même s'il est dans un autre pays juste avec son téléphone portable avec une communication gratuite donc là on est en train d'unifier la communication je peux pas être au bureau et je peux même répondre à des appels qui proviennent des clients extérieurs vers vers mon bureau ça c'est de la communication unifiée à travers la mobilité et quand on dit la mobilité ça veut dire quoi ça veut dire soit j'ai à travers beaucoup d'outils soit peut-être j'ai un appareil téléphonique avec moi dans l'endroit où j'ai cet appareil téléphonique et les connecter à mon bureau et je peux répondre et mettre des appels soit j'ai carrément juste avec mon téléphone portable avec une application sur mon téléphone portable et c'est la même chose à travers cette application je peux émettre et recevoir des appels exactement comment le bureau il est opérationnel même s'il n'est pas opérationnel même si on même si c'est notre bureau il est fermé ok et ça c'est la tendance donc pour réussir du télétravail dans cette période là d'abord il faut choisir les outils de télétravail d'accord et parmi et quand je dis parmi les outils de télétravail on parle de quoi on parle il faut avoir donc avant avant d'entamer le sujet on reste un peu dans les généralités une digitalisation globale de l'entreprise ça veut dire que votre système de facturation il doit être en ligne votre système de gestion de relations clientèle et doit être aussi un système en ligne accessible partout et votre système de téléphonie doit aussi être un système en ligne d'accord qui dépend pas de votre de votre position géographique mais qui est connecté à l'internet et qui est connecté à vous partout où vous serez en général ces trois ces trois systèmes normalement on doit trouver sur n'importe quelle entreprise pour moi n'importe quelle entreprise doit être doté d'un système de gestion erp d'un système de gestion clientèle crm et d'un système de téléphonie et ça c'est le futur maintenant qu'on parle de la téléphonie maintenant je crois dans la majorité de l'afrique il reste toujours sur l'analogique même l'europe ils sont beaucoup un grand pourcentage il est toujours sur l'analogique le futur en france par exemple 2020 2020 t1 je crois 22 c'est déjà la fin du rtc donc on parle on va parler que que de la voie ip par la suite donc c'est fini les standards analogiques et c'est les standards ip alors par la suite donc et si on entre dans le dans ce système des communications unifiées on parle que des systèmes de communication unifié il y en a en fait il y en a plusieurs solutions sur le marché on va parler des solutions vip mais en général il ya trois six x il ya avaya il ya six coups ça c'est les grands sur le marché international il y en a d'autres on peut parler des systèmes à base d'astérisque machin etc mais c'est des systèmes encore basé sur des appels à la place et pas du système end user et voilà en fait ça manque beaucoup de choses mais les systèmes vip c'est les systèmes que j'ai dit c'est en général c'est des américains avaya cisco trois six etc qui permet une vraie unification communication unifié d'accord il y en a d'autres systèmes qui sont historiques on parle de siemens lg alcatel mais d'après notre expérience ces systèmes là ils sont ratés le virage parce qu'ils n'ont pas pu se détacher de leur historique analogique ok alors ils ont passé vers une version numérique ils n'ont pas pu vraiment aller vers une version 100% vip alors que les systèmes vip comme avaya cisco et trois six ils ont 100% passés à un monde 100% informatique et qui et qui est compatible et intégrable par avec tout avec tous les autres outils d'accord donc on va on reste sur les avantages de télétravail donc on a dit les employés sont plus heureux plus productifs l'idée c'est que est ce que je peux faire la question que je peux faire le même travail si je suis au bureau où je suis je suis à la maison normalement si j'ai toutes les outils je peux être plus productif à la maison qu'en bureau ça dépend quand même il ya certaines activités que la présence elle est essentielle mais là on reste en parlant dans les généralités la réduction de coût ok donc la réduction de coût c'est l'un des grands sujets de la communication unifié parce que plus qu'on parce que on peut communiquer plus avec la communication unifié et surtout on passe par des communications en voie épée sont dépensés plus d'argent d'accord et ça c'est un grand sujet qu'on traite aussi nous en tant que distributeurs avec avec les partenaires l'augmentation du profit et l'attraction des talents aussi dans la logique de télétravail normalement on pourrait avoir plus de talent plus de compétences lorsqu'on travaille lorsqu'on fait du télétravail d'accord parce qu'on reste pas limité à notre zone géographique par exemple vous êtes au caméron si vous voulez recruter par exemple un ingénieur dans telle et telle activité bon vous êtes obligé dans le cadre traditionnel de recruter quelqu'un au caméron mais peut-être parfois c'est plus judicieux c'est plus économique et c'est plus et vous trouvez peut-être une ressource plus compétente peut-être si vous recrutez quelqu'un peut-être du bangladesh ou du l'inde ou n'importe quel autre pays donc l'idée que vous aurez une large choix et que vous pourrez et la personne qui va travailler avec vous il pourra travailler exactement si comme s'il est dans votre structure ça veut dire quoi elle peut échanger avec vous juste comme elle est à côté de vous et peut même peut-être effectuer des appels actuellement avec l'association de conduite vous savez il y a sur plusieurs pays il y a même plusieurs centres d'appels maintenant qui se sont convertis vers le télétravail alors on n'a pas besoin de ramener assez des agents et les mettre dans un seul endroit pour faire du télétravail pour faire des appels de prospection ou autre mais on peut les gens ils peuvent rester chez eux et juste avec un ordinateur une bonne connexion et un bon casque on peut faire du on peut faire le même travail et même on peut être plus plus efficace ok je partage un autre document donc on se concentre plus sur sur 3CX parce que comme je dis donc maintenant c'est l'un des sujets phares et c'est un produit qui présente beaucoup des atouts et des avantages au client final ok parce que à travers à travers en fait à travers 3CX c'est un outil en fait qui va qui vous permet en fait d'avoir un grand ensemble en fait de fonctionnalités donc sur la même avec la même solution d'accord donc vous pouvez développer votre service clientèle vous pouvez développer votre productivité vous pouvez facilement administrer votre système de téléphonie d'accord et réduire votre coût de communication avec un seul système d'accord donc qu'est ce qui vous permet en fait d'avoir d'avoir ce résultat là d'accord offrir un meilleur service à vos clients ça veut dire quoi ça veut dire que à travers 3CX vous pouvez par exemple intégrer et bon et c'est ça en fait la finalité des choses et vous pouvez intégrer votre standard téléphonique votre système de téléphonie à votre base de données clientèle d'accord et ça c'est vraiment c'est 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 la seule manière qui vous permet de de capitaliser et de commencer à avoir un certain cumul de relations clientèle par exemple vous êtes là il ya un client qui appelle et le reçu par un de vos agents il ya une communication qui passe entre le client et l'agent etc il ya une action à décider c'est d'accord après une heure le même client et là il rappelle d'accord il tombe sur un autre agent ben automatiquement l'autre agent à travers son système de gestion de relations clientèle il va voir que effectivement ce client là il a déjà traité et l'a déjà communiqué avec un autre agent et même il peut voir sur le système même écouter l'enregistrement de communication et traiter avec lui et continuer sans même entrer en contact et sans même peut-être qu'il y aura une communication entre les deux agents d'accord donc au final donc en finalité je vais avoir un fiche client bien rempli de détails lorsqu'on a les deux systèmes séparés ça veut dire j'ai le système de relations clientèle à part et j'ai le système de téléphonie standard à part le problème c'est quoi c'est que la téléphonie il est le coeur du de du fonction commerciale la majorité des actions avec les clients passe par la téléphonie ok et le système de gestion de relations clientèle il n'y a que les emails et peut-être il y a des informations qui sont échangées autre que la téléphonie ce qui arrive que en voyant donc le système de relations clientèle il n'est pas il reflète pas la réalité parce que c'est possible qu'il y a plusieurs actions qui sont faits qui sont faits qui sont faits par la téléphonie mais qu'ils sont pas répertoriés répertoriés qui sont pas enregistrés sur le crm et ce qui fait donc ça ça manque à gagner dans la prise de décision et donc et pour faciliter le travail des agents d'accord lorsqu'on regroupe les deux on se trouve en face d'un fiche client complet d'un fiche client qui nous permettra d'avoir une une de voir une statue ou une situation réelle dans notre relation avec le client d'accord bon en fait le système et vous permet bon si on parle en deux trois six comme système il vous permet à la fois de bien sûr de gérer toute toute la partie de vos appels votre stratégie d'appel etc et vous permet l'intégration avec les crm et vous permet la communication gratuite et la mobilité principalement donc vous pouvez ajouter n'importe quel agent partout où l'est donc vous pouvez dans un avec un petit geste vous pouvez l'ajouter facilement il vous permet aussi de connecter votre site internet à votre système de téléphonie local et imaginez par exemple vous avez une activité on peut dire soit local soit international imaginez que vous avez un site internet imaginez que vos clients vos prospects et sont en train de naviguer sur votre site sur votre site internet et en avec un simple clic sur le site et peut vous appeler sur votre standard téléphonique une communication gratuite ok ça normalement ça va ouvrir énormément la porte à des nouveaux clientèles si vous avez un bon service peut-être à l'international vous pouvez et si votre site par exemple et les biens référencés vous pouvez toucher un nombre important des clientèles et les clients ils vont vous appeler sans prix se préoccuper en fait du coup de communication international etc parce que pour avec un simple clic ils vous appellent ok bon c'est ce qu'on appelle le live chat ou le talk d'accord bah aussi vous pouvez à travers le live chat vous pouvez aussi communiquer entre les agents les agents ils peuvent communiquer entre eux facilement ils peuvent échanger de fichiers etc donc et ça ça présente un système équivalent du whatsapp etc mais un système interne professionnel pour votre structure ok donc on retourne à en fait un petit retour à la partie crm la gestion de relations clientèle réellement maintenant c'est c'est le coeur de la aussi de la digitalisation on peut pas parler d'un d'une entreprise qui cherche à digitaliser à une digitalisation numérique et qui ne travaille pas avec un crm un système de gestion de relations clientèles normalement ça n'existe pas ok parce que une entreprise qui se respecte qui travaille normalement il doit avoir un crm parce que comment il va gérer ses clientèles avec de l'excel c'est pas pratique ok donc il faut avoir un certain crm qui gère cette partie là qu'il y a des fiches client qui répertorie les actions qu'on programme des follow-up des trucs comme ça qui permet quand même d'être toujours en contact avec le client et qui permet aussi au patron qui est le meneur de jeu en fait de l'entreprise qui permet principalement de tracer l'activité ok le grand inconvénient maintenant des chefs d'entreprise c'est que ils disent que je dois être à l'entreprise pour surveiller tout alors que si avec la communication unifiée avec le CRM avec une bonne digitalisation le chef d'entreprise il pourra rester en dehors de l'entreprise développer l'entreprise dans d'autres dans d'autres secteurs ou dans d'autres activités sans avoir l'obligation d'être présent parce que juste avec son ordinateur il peut suivre les communications de ses agents et de ses collaborateurs il peut suivre toutes les actions qui se fait avec le client etc donc il est là donc c'est possible pour lui de faire toute l'activité en dehors de l'entreprise et c'est un gain et c'est une perte avant à gagner parce que pour moi garder le chef d'entreprise garder le responsable toujours présent pour moi c'est du perte parce que en général les chefs d'entreprise c'est les premiers commerciaux c'est les gens qui ont beaucoup de relationnels c'est les gens qui veulent qu'ils doivent se déplacer pour pour développer l'entreprise pas rester là pour surveiller les collaborateurs ok et en général on parle les CRM l'un des avantages des solutions comme 3CX c'est qu'il est intégrable avec la majorité des CRM sur le marché c'est en parlant de Salesforce, ZOO, VTiger, Microsoft Dynamics, BX24 il y en a beaucoup et ça c'est vraiment un autre sujet peut-être à traiter dans notre webinaire ok après on parle de contrôle de la qualité toujours surveiller ok comment on va surveiller on peut contrôler c'est à travers c'est un système qui vous donne facilement les enregistrements que vous pouvez avoir des enregistrements facile toutes les communications bien sûr avec l'accord de l'administrateur du système on peut décider à qui on va enregistrer la communication à qui on va pas enregistrer mais les responsables à tout moment ils peuvent entrer quand je dis à tout moment c'est vraiment à tout moment c'est pas obligé qu'on sera au bureau ça veut dire juste avec un simple ordinateur dans n'importe quel endroit juste avec un simple ordinateur avec de l'accès à l'internet vous pouvez accéder avec un accès sécurisé vérifier, écouter les enregistrements qui se fait avec la clientèle et voir tout et en plus de ça les rapports d'appels c'est très important avec un tel système vous pouvez programmer des rapports d'appels pour votre activité soit peut-être quotidien ou hebdomadaire chaque jour, imaginez chaque jour vous recevez un appel sur vous recevez un rapport sur votre boîte mail et dans ce rapport là il y a le nombre des appels reçus le nombre des appels traités, le nombre des appels perdus ok et facilement vous pouvez rectifier voilà et attendre pourquoi il y en a trois clients qui nous a appelés aujourd'hui et sans être recontactés par la suite ça c'est du file pour moi, moi je crois toujours que sur pas mal d'activités chaque appel ça peut être ça peut être commande, client et si on rate du commande ça veut dire on rate du chiffre d'affaires et c'est possible j'ai vu plusieurs cas ils ratent un appel de moi et ça peut être un appel de l'année ça peut être une grande affaire ratée à cause d'un simple collaborateur qui n'était pas peut-être disponible ou qui fait d'autres choses personnelles au lieu de répondre et d'être présent au client ok ok donc switchboard basé sur le web l'idée de la logique de switchboard c'est d'avoir un tableau un tableau interactif qui vous donne l'état actuel de votre entreprise le nombre d'appels le nombre des agents occupés vous pouvez voir toute votre situation en temps réel ok et ça pour moi c'est aussi très intéressant parce que ça permet de voir les agents qui sont occupés les agents qui ne sont pas les appels qui sont en cours et là sur un autre niveau aussi vous pouvez même certes ces fonctionnalités c'est des fonctionnalités qui normalement qui sont connues chez les centres d'appels mais à travers un système pareil ils sont aussi présents sur ce genre de système l'idée c'est même vous pouvez intercepter un appel et bien imaginez que vous êtes là vous êtes le directeur vous avez vous voyez qu'il y a trois agents qui sont déjà en communication et il y a un appel qui vient ok qui sonne et il y a aucun peut-être qu'il y a aucun agent qui a répondu et l'appel est toujours en cours vous pouvez intercepter l'appel n'importe quelle que soit votre position géographique vous pouvez intercepter l'appel et répondre à l'appel vous même ok quand vous pouvez intercepter un appel qui est déjà en cours avec un agent et vous pouvez écouter la communication entre les deux et encore vous pouvez même chuchoter votre agent sans que le client écoute ce que vous dites vous pouvez dire à votre agent voilà donc ce client là il faut dire là il faut pas dire là etc ok donc voilà j'aimerais bien juste je suis en train de vous ouvrir les yeux parce que comme je dis on a passé de la téléphonie standard de la téléphonie analogique qui est basique qui dit allou à la téléphonie à la communication unifiée vraiment qu'on peut tout faire voilà bon ça c'est le genre des rapports que vous pouvez par exemple recevoir vous pouvez recevoir des rapports Excel quand vous pouvez recevoir des rappels s'il est grave et aussi et aussi ça va vous montrer votre ça va montrer aussi votre votre activité téléphonique parce que pour moi je crois que l'activité téléphonique il reflète votre activité d'entreprise ben imaginez vous êtes une entreprise vous êtes en train de faire des comment dirais-je vous êtes en train de faire des une activité marketing une activité commerciale vous êtes en train d'investir et là c'est l'occasion je vous raconte une petite petite histoire avec un grand client en Europe ce client là il a normalement il investit en fait dans chaque période de l'année il investit dans les environs de 100 000 euros dans une compagnie marketing dans une compagnie marketing ok et chaque année il investit cette somme là et après il reçoit des des rapports de la compagnie de communication il reçoit des rapports voilà comme quoi voilà ce qu'on a fait voilà ce qu'on a fait voilà ce qu'on a fait etc. mais avant il était sur un système analogique il n'a pas des rapports il n'a pas d'historique mais réellement il ne peut pas savoir est-ce que effectivement les clients qu'il reçoit est-ce que c'est vraiment c'est des clients qui viennent de cette campagne ou non de cette campagne marketing ou non dès qu'elle a mis en place un système pareil et il commence à voir l'historique de la téléphonie il commence à apercevoir que le moment où vraiment il investit les 100 000 dollars euros plutôt dans la partie de communication c'est une grande boîte la courbe vraiment de la partie marketing de la partie téléphonique il ne se change pas assez en rapport avec les 100 000 euros il y a un petit mouvement mais vraiment ce n'est pas un mouvement indicatif à la valeur du total de l'investissement marketing et c'est là il commence à douter mais effectivement lorsqu'il a fait ses enquêtes il a trouvé que la majorité des actions que cette boîte de communication et se prétendre dire que c'est fait réellement ils ne sont pas faits et c'est que des faux rapports qu'il reçoit d'accord et là ça lui permet encore de gagner en termes voilà en termes de son efficacité d'entreprise et par la suite elle a commencé à investir et après à analyser et vraiment elle a changé la boîte de communication et avec l'autre boîte elle commence vraiment à serrer les choses et le résultat vraiment était était fabuleux parce que parce que il y avait il y avait une amélioration de à peu près de 4 fois 4 fois ok en chiffre d'affaires dans cette période là avec un tel investissement ok donc on parle toujours de l'enregistrement des appels etc. donc cette idée d'enregistrement des appels vous pouvez même enregistrer en dehors sur google drive ou sur un serveur naze etc. ok productivité des employés améliorée presque on a on a parlé sur tous ces points là intégration parfaite de l'office 365 pour les entreprises qui travaillent avec l'office 365 à travers de cet office là et peuvent gérer toute la partie clientèle faire des appels aussi le softphone web RTC intégré bon si vous remarquez on est en train de faire la visioconférence avec avec du 3CX pourquoi parce que parce que c'est intégré dans la solution on est sur 15 participants on peut aller jusqu'à 250 participants on fait vraiment des webinaires parfois 250 participants et l'idée c'est ça c'est sur un seul système c'est le même système pour vos informations donc c'est maintenant c'est le même système de distributeurs c'est le même système avec qui on fait la téléphonie c'est le même système avec qui on fait la visioconférence même maintenant je suis en train de faire la visioconférence avec vous et il y a peut-être d'autres collaborateurs qui partent peut-être entre eux ou qui font d'autres visioconférences ou d'autres webinaires parce qu'il y en a deux logiques la visioconférence c'est un échange avec caméra et audio en même temps alors que le webinaire normalement vous voyez un caméra et un microphone qui est activé et les autres ils ne font que de la réception mais à tout moment vous pouvez avoir le droit à tout moment vous pouvez s'apparaître afficher votre caméra et à tout moment vous pouvez parler poser des questions ou écrire des questions etc. ok donc on a dit toujours sur la partie intégration avec l'office 365 moi aussi pour toutes les versions la synchronisation des contacts etc. on va entrer intégration sur la partie sur la partie web client ok l'idée c'est très simple 3CX il donne au client un ensemble des outils d'accord et à travers ces outils vous pouvez vraiment tout faire à travers juste un ordinateur avec un casque vous pouvez avoir un accès ça ne demande aucune installation d'une application ou quoi que ce soit donc ça demande c'est un accès à votre web client c'est comme ce que vous voyez ici c'est un accès à votre à travers votre web client sur Google Chrome vous pouvez lancer des appels même recevoir des appels et même voir le statut je peux moi être en France et c'est possible que mes collaborateurs aient mon entreprise au Cameroun mais aussi tant que je suis sur le web client je suis à côté d'eux je peux voir toutes les personnes qui parlent entre eux etc. donc c'est un statut en temps réel je peux tout voir ça c'est la partie chat message d'entreprise façon WhatsApp oui c'est la fonction a été similaire à WhatsApp donc on peut envoyer des fichiers on peut créer des groupes on peut faire pas mal de choses dans l'usage de web client bon ça c'est la configuration de BLF etc. donc il y a beaucoup de choses ok intégration avec les numéroteurs intégrés de Salesforce c'est toujours dans le cadre de l'intégration CRM par exemple si vous utilisez votre structure utilise Salesforce c'est très simple vous pouvez comme je vous dis c'est l'intégration complète vous pouvez tout faire à travers Salesforce et tout est répertorié les webinaires les webmeetings plutôt en fait 3x vraiment ils ont révolutionné la partie webmeetings comment ils vous donnent un système de visioconférence qui est gratuit ok pourquoi vous avez votre système de téléphonie et vous avez votre système de visioconférence intégré qui fait les mêmes fonctionnalités et même mieux d'une solution comme Webex alors pourquoi aller investir sur Webex sur Zoom sur autres d'accord alors que 3x fait la même chose vous voyez on peut partager de l'écran je peux même prendre le contrôle avec votre autorisation bien sûr sur votre ordinateur je peux partager mon écran on parle on fait tout avec un seul système ça c'est pour moi c'est vraiment de la communication unifiée et pas besoin d'installer quoi que ce soit tout ça passe par le WebRTC ok donc là là on va parler de la partie qui touche les administrateurs du système 3x il suit le concept de keep it simple and stupid c'est la logique de 3x ça veut dire quoi ? ça veut dire il vous donne un accès à une interface qui est vraiment simple et que vraiment vous pouvez tout faire ok et pour moi ça c'est l'avantage de 3x et réellement c'est pour moi c'est ce qu'il faut faire c'est à la différence peut-être des autres solutions qui demandent peut-être beaucoup de technicité beaucoup de choses 3x il a encapsulé une grande partie de la complexité technique pour vous donner un système que vous pouvez utiliser simplement sans être un voilà ça c'est pour les administrateurs en général sans être un un vrai un vrai informaticien ok aussi il y a un point très important c'est que c'est la sécurité lorsqu'on parle de la voie IP on parle d'une ouverture vers l'internet une ouverture vers le réseau en général et là la sécurité elle est très intéressante et là c'est là où ça devient vraiment l'avantage des solutions VIP propriétaires 636 Avail Cisco par rapport à les autres solutions astérisques là où on vous demande vraiment que parce qu'il n'y a pas d'éditeur derrière et ça demande que vraiment le partenaire il doit être vraiment un crack pour mettre en place la solution sécurisée avec 3CX tout est prévu pour que la solution soit sécurisée et pour que NN3CX elle a développé des concepts assez spécifiques à eux c'est la logique de la liste noire blacklist ça veut dire quoi il y en a des milliers des centaines de milliers des installations 3CX à travers le monde d'accord et en général dès que un système 3CX elle détecte qu'il y a des attaques récurrentes parce que automatiquement trois fois mot de passe erronée automatiquement blocage de l'adresse IP mais dès que 3CX elle détecte qu'il y a une adresse IP qui attaque quelques instances automatiquement cette adresse elle entre sur une blacklist internationale et elle est bloquée sur toutes les autres instances et ça c'est vraiment cette solution assez judicieuse elle a montré assez de résultats et vraiment 3CX c'est parmi les solutions les plus sécurisées dans ce domaine ok ça c'est encore l'un des nouveautés de 3CX 3CX c'est un système qui vous donne tout et à la fois qui vous donne une liberté de la mise en place ça veut dire quoi ? c'est pas un système comme peut-être avaé Cisco vous devez acheter les grands call floor les grands call managers et puis office avec le matériel etc non 3CX on est compatible avec plusieurs types de solutions avec plusieurs appareils téléphoniques il y a des fans il y a beaucoup de références et on peut mettre 3CX soit en cloud d'ailleurs en fait c'est la bonne solution en Afrique en général on recommande des installations locales mais quand je dis installation locale vous pouvez installer sur serveur sur machine virtuelle sur un petit serveur ça dépend de votre consommation mais même ils ont développé un truc très spécial vous pouvez installer sur un Raspberry Raspberry c'est une petite machine c'est exactement comme ça il y a quelques centimètres c'est vraiment c'est comme une carte à puce c'est une petite machine et vraiment ils ont développé vraiment pour savoir que 3CX c'est un système qui est bien fait vous pouvez même mener une petite installation avec un simple et publier 3CX installé sur cette petite machine qui coûte 40 euros voilà d'accord donc ça BLF etc encore plus compétitif ok bon en général un système de communication unifié fort comme 3CX c'est réellement pour moi il vous donne tout il vous donne à la fois l'avantage de tous les outils de toutes les les fonctionnalités regroupées sur un seul système et à la fois avec une logique de licence très simplifiée il vous donne une réduction sur la concurrence de plus de 60% et ça ça fait pour 3CX en fait peut-être vous pouvez chercher sur l'amélioration de 3CX en Europe en France réellement maintenant 3CX il est en train de raser toutes les autres solutions c'est et j'espère que ça sera la solution ça sera aussi le cas en Afrique prochainement bon ok après on va entrer dans le cil tarifs etc donc je crois qu'on a qu'on a parlé un petit peu mais je préfère si vous avez des questions comme ça je peux répondre à des questions directes allo il y a des questions ? bon en fait vous pouvez bon il y a deux options soit on va commencer les questions soit on va faire un petit jeu juste pour voir la simplicité des choses de 3CX je vais vous demander de de télécharger la solution 3CX attends je vais partager mon écran ça et on va 깔 vous C'est parti. Bonjour, est-ce que vous arrivez à voir déjà mon écran ? Oui, monsieur, il va. Une formation est-il nécessaire pour prendre en main l'outil ? En fait, la formation, déjà 3x, tout sur Internet, tout sur le site officiel. En travaillant avec votre partenaire en Cameroun, déjà, il vous assurera une formation pour démarrer. Mais l'outil est très, très simple et vraiment très intuitif. Donc, ça demande une formation, même pas de 31 à 1 heure pour démarrer l'activité avec la solution. Ok, je crée. Bon, si vous voyez mon interface, que vous dites que je crée un groupe qui regroupe tous les participants, d'accord ? Et je vous envoie des invitations pour être connecté à notre système. Et vous allez voir que si vous avez du téléphone Android ou iPhone ou quoi que ce soit, vous pouvez télécharger l'application 3x sur votre téléphone portable. D'accord ? Donc, je vous demande juste de m'envoyer à la fois sur chaque participant qui veut participer et va recevoir un mail avec les accès au système 3CX. Ok ? Donc, je vous demande juste pour chacun de m'envoyer nom et mail. Et email que vous arrivez à ouvrir sur votre téléphone portable. Ok, on a reçu le premier mail, le premier nom. On va le prendre. Ok, on va aller dans... Bon, on va créer un nouveau groupe. D'accord ? On va animer un application télécom. Ok. D'accord ? On va aller sur les extensions et on va ajouter qui ? Fukugai. Voilà. Désolé, je vais mettre tout ici. Vous voyez avec moi sur l'interface. Donc, il faut juste que j'ajoute le nom et l'adresse mail. Très simple. 051 extension. Ok. Il y a un autre. Armelle. On a. D'accord ? J'ajoute un autre. Il y a un mail. En parallèle, essayez, en parallèle, téléchargez la solution, entrez sur votre Apple Store ou Google Play et téléchargez 3CX. La solution 3CX. Pas 3CX with MeChin, mais juste 3CX. Ok. L'orraine. Désolé, on a dit 2R. Non pas. ... ... ... ... ... ... ... C'est parti. Je répète, juste donnez-moi les adresses mail qui s'ouvrent dans votre téléphone portable parce que vous allez recevoir un mail pour y accéder ou il faut scanner le QR code qui est affiché sur l'écran. Ok, je crois qu'on a terminé. Quel type de secteur d'activité a besoin de ce genre de système de communication? En fait, réellement, toute entreprise, sans exception, parce que à l'échelle internationale, en Europe, en Amérique, toutes les entreprises, qui dit entreprise, qui dit un standard téléphonique, qui dit 3CX. Ok, quel que soit. C'est possible d'avoir une structure avec 2-3 utilisateurs, mais quand même, c'est de la téléphonique. Vous ne pouvez pas travailler juste avec de l'analogie. Bon, il faut, c'est un standard téléphonique. Ok, certes, comme j'ai dit, 3CX, c'est un système VIP, mais avec une simplicité, comment dirais-je, avec une simplicité de logique de licence, vous pouvez l'installer même pour une petite structure. Ok, donc je passe à la partie groupe. Je n'ai pas ajouté le groupe. Donc, téléchargez la solution 3CX et, normalement, vérifiez vos emails. Dans vos emails, vous avez un QR code et vous avez un fichier, un fichier de configuration. Donc, vous pouvez scanner le QR code, bien sûr, autoriser tout, ou cliquer sur le fichier de configuration. Bon, je crois, 51, 53, 54, 55, 56, 1, 2, 3, 4, 5, ok. Je vous enlève de la partie default. Bon, ok. Ok, donc là, on va voir. Attends, là, je vais ouvrir mon web client. Juste pour voir ce qu'on est en train de dire avant. Ok. Vous voyez, donc ça, c'est mon web client. Général, voilà. Ah, merde, non, ce n'est pas vous. Réna Albi. Ok. Qui arrive à se connecter? Parce que là, je vais vous voir, dès que vous serez connectés, je vais vous voir envers, ici. Donc, ici. Bon. Je crois, je pars en groupe. Patrick, c'était les com. Je m'ajoute avec vous, juste pour vous. Voilà. Ok. Donc là, j'ai Abraham With Free. Il est déjà en ligne. Voilà. Qui encore? Abraham, est-ce que vous pouvez appeler, donc via votre téléphone, est-ce que vous pouvez appeler le 0... Attends, attends, je ne vais pas le faire. parce que dès que vous allez le faire, je pars ici. Parce que mon ordinateur, il est aussi connecté. D'accord. Ok, juste l'extension. Ok. Est-ce que vous pouvez appeler 0, 0, 0? Triple 0? Ok. Vous voyez? Allô? Ok. Donc, si vous voyez, donc, vous voyez déjà que Yassine, elle est en train de parler avec Abraham. Et déjà, en même temps, sur la... sur la partie communique... Qu'en dirais-je? Ok. Armelle, je le vois, elle est en train de tester la partie éco. Abraham, essaye de tester la voie ou l'autorisation. Il faut autoriser tout. Ok? Ok. 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 Vous voyez, en même temps, bon, c'est vraiment, c'est de la magie et c'est un jeu d'enfant. Maintenant, moi-même, au moment où Abraham, il m'a appelé, c'est mon téléphone fixe sonne, aussi mon téléphone portable sonne, aussi mon PC sonne. Donc là, je suis au bureau, je peux répondre. Je suis en déplacement, je peux répondre juste via mon numéro de téléphone. Là, je peux prendre, voilà, je vais aller à l'application, je vais aller à l'application 3CX, d'accord? Et je vais appeler Armelle 053. Ok? Voilà. Vous voyez, sur l'interface de partage, Yacine appelle Armelle. D'accord? Ok? Oui, vous m'écoutez? Ok, merci. Voilà. Donc, l'idée, ajouter un utilisateur, bon, voilà, ça, pour moi, c'est du télétravail. D'accord? Donc, ça veut dire, vous allez, par exemple, demain, vous allez dire à votre, à quelqu'un qui travaille peut-être chez vous, ok, on ne travaille pas, on va rester à la maison, qu'est-ce qu'on crie, ajouter un utilisateur, et il va recevoir un mail avec la configuration de son téléphone, avec l'accès à, avec son web client, ok? Après, vous pouvez quoi? Organiser des webinaires, comme ça, appeler à tout moment, voilà, donc, je crois que, de cette façon, pour moi, les gens sont plus joignables que d'être au bureau. parce que, ok, vous vous envoyez, vous travaillez, ben oui, attends, je vais vous envoyer un truc, bon, déjà, attends, ok, donc, vous voyez, j'ai répondu, déjà, la présentation, que je vous fais hier, c'est une présentation de 3CX, je l'ai, voilà, je suis en train de vous l'envoyer, donc, c'est déjà envoyé par chat, vous pouvez le télécharger, d'accord, et même si je pars ici, sur la partie, sur la partie chat, attends, qui, Matrix, Télécom, on dit, Armel, voilà, ok, on va envoyer, bon, qui m'a envoyé, la question-là, c'est Iva, Iva, t'es pas encore connecté avec nous? ok, la sécurité, non, tout est, tout est dans vos serveurs, il n'y a rien chez 3CX, ça, en fait, maintenant, là, on est en train de faire la solution, tout avec 3CX, mais, c'est un serveur qui existe juste à côté de moi, dans un autre, dans une salle informatique, c'est même pas en cloud, donc, tout est enregistré en local, ok, donc, Armel, on va aller sur la partie chat, je cherche Armel, on va aller sur la partie chat, on va aller sur la partie chat, ok, je peux, maintenant, je vais appeler Armel via, via le PC, via le téléphone, ça sonne chez vous Armel? c'est bon, ça sonne, bah ok, ça sonne, c'est bien, ok, on va, maintenant, je ne sais pas si vous arrivez à voir ce petit écran, et je vais le prendre, voilà, donc, ok, ça c'est une extension, ok, je coupe l'appel, j'arrête, on élimine ça, et après, donc, là, je peux lancer des visioconférences, là, je peux mettre Armel, on va IP chez moi, je peux lancer même un appel vidéo, ok, et je peux aller avec Armel sur la partie chat, et sur la partie chat, je dis, ça va, Amel, vous pouvez me répondre, voilà, en cours d'écriture, bah oui, ça va, après, je peux, ok, voilà, on peut même, voilà, quand même, c'est un document de 2-3 minutes, on partage le document entre nous, et ça, c'est la plateforme guidée à l'entreprise, c'est pas WhatsApp, c'est pas un truc personnel, c'est, tout ça passe sur une seule plateforme, bah ok, on a, on a fait un petit jeu, écoute, je vous cache pas, 3-6, c'est trop riche, trop riche jusqu'au niveau, impossible de tout, parcourir dans, dans un, dans un webinar, ok, nous en tant que distributeurs, nous organisons, donc vous voyez, avec Matrix Télécom, ils peuvent vous lancer les formations, et les cours qu'on lance, on est en train de faire jusqu'à 17 formations, chaque mois, donc vous pouvez participer via Matrix Télécom, à nos formations. Ben écoute, Rinaldi, pour moi, tout type, vraiment tout type, on est, on est en train de vendre la solution, comme je dis, vous connaissez, nous, on est distributeurs de plusieurs solutions, on n'a pas que 3-6, mais vraiment 3-6, c'est la solution préférée de nous, parce qu'ils ont vraiment avancé beaucoup par rapport à la concurrence, et c'est une solution qui fonctionne actuellement, il y en a des milliers et des milliers d'utilisateurs, et de différentes tailles. certes, grandes entreprises, ils doivent l'utiliser, mais aussi les petits, aussi les petits, ils peuvent l'utiliser. Vous avez, au moins, vous avez, il y en a même, il y a la licence payante, il y a même la licence gratuite, avec certaines fonctionnalités, mais vraiment, c'est à la portée de tous les utilisateurs. à la portée de tous les entreprises, plutôt. Ok, donc, vous voyez, ça c'est mon web client, après, je peux faire le même travail, partout où je suis, je peux voir l'historique même des appels, là vous voyez, il y a des appels de lien de là, de l'Amérique, voilà, donc c'est des appels, bon, pour moi, c'est les appels manqués, je peux voir tous les appels, les appels entrants, les appels sortants, les appels manqués, supprimés, lancer des appels, pour les utilisateurs, ça se dit, voilà, j'ai communiqué avec Armel, etc., voir la situation, bon, la file d'attente, pour moi, chez nous, il n'y a pas de file d'attente, et on peut voir aussi la messagerie vocale, ça veut dire, c'est des gens qui vous appellent, et qui vous laissent des messages, malheureusement, je ne peux pas toucher la partie webmitting, non, c'est pas, oui, moi, je ne suis qu'un invité normalement, on peut planifier des visioconférences, on peut voir, on peut voir la situation de tous les appelants, on peut voir la partie, ce qu'on appelle le wallboard, ça veut dire, ça veut dire, c'est vraiment, on est sur une activité commerciale, et par exemple, j'ai des agents qui font de la prospection, ou qui font de télémarketing, ou de la réception d'appels, je peux avoir ce dashboard-là, voilà, à tout moment, je peux le voir, et voir la situation en temps réel, aujourd'hui, il n'y a rien, parce qu'aujourd'hui, chez nous, c'est férié, il n'y a pas d'activité aujourd'hui, aussi, je peux tout faire, je peux gérer la partie transfert, régler, je ne suis pas disponible, je peux transférer mes appels à un autre utilisateur, vraiment, je peux avoir une autonomie, ou transferir aussi à mon numéro de téléphone portable, si je sais, par exemple, voilà, je parle, je suis un simple utilisateur, je me dis peut-être que demain, je vais à la campagne, et il n'y a pas de réseau internet, quoi faire, je dois être toujours joignable, je peux transférer l'appel à mon numéro GSM, et comme ça, je serai joignable, quelqu'un qui m'appelle sur mon numéro professionnel, je peux le répondre, il y a, ok, bonjour, ici, une question à savoir, ok, Patrick, bonjour Patrick, donc, la voisier, comment moduler la solution en fonction de son environnement, par exemple, l'ajout d'un CRM, gestion clientèle, au stock matériel, etc., en fait, la solution, en fait, la solution, c'est partition modulable, parce que 3CX, ils ne vous vendent pas la solution en module, on vous donne tout, tout simplement, vous avez trois versions standard pro et entreprise, et vraiment, dans la version standard, il y a une grande partie des fonctionnalités, sur la version pro, presque, il y a toutes les fonctionnalités, version entreprise, c'est assez spécifique pour des structures, assez spéciales, comme les bourses, qui demandent un peu de file over, un peu de truc un peu avancé, la version pro, c'est l'idéal, il y a toutes les fonctionnalités, centre d'appel, enregistrement, il y a tout, je peux partager avec vous, sans dire le nom, il y en a certains pays africains, qui nous ont demandé, et qui maintenant, utilisent la solution 3CX, pour communiquer, la gouvernement, qui communique entre eux, sans même être intercepté par l'opérateur, ça veut dire, eux, ils communiquent, et ils prennent de la connexion, et ils prennent de l'internet de l'opérateur, mais via 3CX, vous pouvez communiquer même, et impossible que l'opérateur, il arrive à décrypter la communication, même s'il ne passe pas à nous. Oui, il y a des certifications 3CX, pour les partenaires, et pour les clients finales, 3CX, notre logique, nous en tant que distributeur, c'est la garantie, et c'est la protection, des partenaires et des clients, et la logique de 3CX, c'est que, chaque client, il a un compte chez 3CX, un compte client chez 3CX, d'accord, et dans ce compte client, dès que vous serez un client 3CX, avec votre compte, vous avez accès aux formations, vous avez accès aux supports, et même vous avez accès à la certification, vous pouvez passer la certification facilement. Donc, les certifs, ce n'est pas que pour les partenaires, c'est aussi pour les partenaires, et pour les clients, qui veulent se certifier sur 3CX, les DSI, les responsables informatiques, etc., donc, ils peuvent se certifier. Désolé. Bon, ça, j'ai cliqué, ça, c'est pour lancer un webmeeting, mais je suis déjà en webmeeting, donc, je ne peux pas faire. Un utilisateur, il ne peut pas lancer deux webmeetings à la fois. Ok, d'autres questions, les amis ? Il y a quelqu'un qui veut prendre la parole ? Peut-on voir les profils des personnes sur la plateforme ? Je ne sais pas si j'ai bien compris votre question, mais je peux vous montrer la logique des profils. Par exemple, moi, ici, c'est SNK TV, voilà, ça, c'est moi, c'est en tant qu'utilisateur, et réellement, il y a toute une interface très riche que je peux tout configurer pour moi. D'accord ? Bien sûr, le nom, le prénom, l'adresse mail, le numéro mobile, le numéro présenté, l'identification, parce que c'est logique, parce qu'on est en train aussi de, on connecte les appareils téléphoniques physiques, donc on a besoin des identifiants, l'identifiant pour le web client, sur lequel on était avant, le SDA, bon, ça, c'est un autre sujet, la messagerie vocale, je peux même définir une messagerie d'attente, ou la messagerie vocale pour moi, les règles de transfert, il y a plein de fonctionnalités sur ce parti de règle de transfert, la configuration des appareils téléphoniques locales ou à distance, avec les sonneries, les raccourcis, la programmation des raccourcis, je peux lancer plein d'actions qu'avec les raccourcis, les options, je peux, par exemple, pour un utilisateur, désactiver, pour certains utilisateurs, on peut désactiver les appels externes, désactiver la mobilité, il ne peut utiliser son téléphone portable, sauf si il est dans le bérou, par exemple, il n'y a pas, activer l'enregistrement externe, activer tout l'enregistrement, ou désactiver carrément l'enregistrement, il y a trop de choses à faire, donc, c'est difficile, mais là, encore, l'avantage, c'est que chaque utilisateur, il pourra avoir son web client, il pourra avoir son web meeting, il pourra utiliser le web meeting, il inviter les gens à faire des web meetings, etc., il y a beaucoup de choses à découvrir aussi, pour savoir avec qui on communique, en fait, est-ce que vous pouvez juste reformuler la question, ou si vous voulez, je peux vous donner la parole pour parler, je préfère, Eva, attends, je vous donne la parole, acceptez d'activer le micro, et comme ça, on pourra vous écouter, ok, donc, oui, en fait, réellement, on n'est pas en train de comparer entre ces solutions-là, parce que lorsque je parle Skype, lorsque je parle Zoom, on parle des solutions de visioconférence, d'accord, lorsqu'on parle de 3CX, c'est une révolution dans le domaine de la téléphonie d'entreprise, d'accord, et lorsqu'on, avec une communication unifiée, inclut la visioconférence, la visioconférence chez 3CX, c'est gratuit, c'est offert avec la téléphonie, d'accord, c'est pour ça, certes, la solution maintenant de 3CX, de visioconférence, on est en train de, on travaille réellement chez nous, on ne travaille qu'avec 3CX visioconférence, et elle est de même, même parfois mieux que Skype ou que Zoom, ok, certes, Zoom, il a certaines fonctionnalités assez avancées, comme affichées à la fois 40, 50 utilisateurs, mais quand même, 3CX, il permet de faire des trucs aussi très sympas, et le plein important, c'est gratuit, mais, si, donc, on ne peut pas faire la comparaison entre 2 ou 3, solutions qui ne font pas, principalement, qui ne sont pas faites pour la même chose, mais, si je veux une solution complète, je vais aller vers 3CX, ça veut dire, si je veux une solution qui, à la fois fait la visioconférence, et la téléphonie, et le chat, et tout, et la collaboration, donc, on reste 3CX, c'est la meilleure solution, Patrick Mbana, ok, je vous donne le paroi tout de suite, Patrick, désolé, et voilà, je suis sûr que, 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 oui, vous m'écoutez, arrêtez, arrêtez, c'est une éventualité, si ça va jusqu'à ce point, alors, vous m'écoutez, que ce n'est pas du tout, que ça, vous m'écoutez, vous m'écoutez, vous m'écoutez, non, écoutez, vous m'écoutez, vous m'écoutez, vous m'écoutez, donc, s'il vous plaît, essayez, essayez d'arrêter, si, si, juste, essayez d'arrêter la télévision, essayez d'arrêter, il y a trop de gens qui parlent, soit il y a trop de gens qui parlent, à côté de vous, soit, il y a la télé qui parle, etc., ok, là-dessus, allô, oui, c'est bon là, oui, maintenant c'est bon, mais quand je suis, parce que, ok, oui, ah ok, d'accord, ok, bien, j'ai un petit souci là, concernant, concernant, le thème concernant, classé X, je veux savoir, est-ce que, la dite solution, nous donne, la possibilité, de l'intégrer dans l'actif, dans l'actif d'araterie, est-ce qu'il nous permet, sur Windows serveur, de créer, avec, de mettre en liaison, les utilisateurs, 3CX, qui ont, des comptes, des comptes clients, des comptes clients, de les suivre aussi, sur, sur le serveur, est-ce qu'il y a, cette possibilité là, soit de les activer, ou de les désactiver, où il faudrait aller, uniquement, sur, sur la plateforme, de 3CX, pour, la création, du, pour la gestion, des utilisateurs, en fait, ben non, c'est normal, pour la gestion, des utilisateurs, ok j'arrête la voix, parce qu'il y a, il y a des enfants, à côté de vous, ok d'accord, donc pour la gestion, des utilisateurs, ben normalement, ça doit faire, au niveau de 3CX, sachant que, vous pouvez intégrer, vous pouvez importer, des utilisateurs, via l'actif directory, ou via n'importe quel moyen, c'est intégrable, aussi pour la partie, des contacts, parce que là, il y a une fusion, entre les utilisateurs, et les contacts, si vous êtes, dans une entreprise, où vous avez, assez de contacts, peut-être, avec l'actif directory, ou avec une synchronisation, API, ou avec, l'intégration CRM, vous pouvez, connecter tous vos contacts, là, à 3CX, ok, je vous active, si vous voulez encore, parler, alors, je veux savoir, bon, c'est bon, c'est bon, l'explication, oui c'est ok, et là, je veux savoir, avec, une intégration, côté CRM, intégration côté CRM, on a la possibilité, d'effectuer, bon, j'ai suivi là, qu'on pouvait faire des visioconférences, mais, est-ce que, ils donnent la possibilité, d'aller au-delà, de 50, de 50 utilisateurs, pour une visioconférence, et, en même temps, ces contacts-là, dont j'ai appelé, des utilisateurs, des comptes clients, sur 3CX, on peut, les connecter directement, sur, nos smartphones. Ok, ok, bon, j'explique un point, en fait, les téléphones, déjà, 3CX, ils vous donnent, la possibilité, de se connecter, avec smartphone, ou faire la visioconférence, sur 3M, via une autre application, qui s'appelle, 3CX Web Meeting, maintenant, le même URL, que vous avez, avec lequel, vous avez accédé, à ce webinaire, vous pouvez, juste, ouvrir votre plateforme, et entrer, en utilisant, le même lien, mais, vous devez avoir, l'application, 3CX Web Meeting, installée, d'accord, pour la capacité, de visioconférence, ça, c'est un sujet, international, d'accord, je vous donne, une information, Teams, Teams, c'est Microsoft, c'est la solution, Microsoft, jusqu'à avant, il y a, il y a un peu, c'est le moment, il ne dépasse pas, les 4 intervenants, quand je dis 4 intervenants, ça veut dire, 4 intervenants, avec caméra, affiché, d'accord, il ne dépasse pas, les 4 affichages, ok, Google, elle est sur 16, d'accord, elle est sur 16, le plafond, je crois, c'est 16, ou 9, un truc comme ça, il n'y a que, Zoom, et parce que, il fait beaucoup, de traitement d'image, ok, il arrive, je crois, un truc comme ça, mais c'est assez spécial, donc, la logique, c'est différent, la question qu'il faut poser maintenant, dans ce domaine, il y a deux logiques, il y a, le logique, de visioconférence, il y a logique, de webinaire, on est d'accord, d'abord, il faut comprendre la différence, entre ces deux là, ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est de webinaire, d'accord, ça veut dire quoi, ça veut dire moi, l'animateur, je parle, il y a mon caméra qui est activé, mais à tout moment, on pourra activer, la caméra de quelqu'un d'autre, ou 3, ou 4, etc, d'accord, mais, c'est gérable, par la suite, il y a, le visioconférence, visioconférence, déjà, ça c'est un truc, ça c'est une complexité technique, parce qu'il n'y a pas, jusqu'à maintenant, un vrai ordinateur à travers le monde, sur les meilleurs chez Google, ou Amazon, ou sur n'importe quoi, les top provider, leader, server provider, qui permet de traiter assez, une grande capacité de traitement d'image, d'accord, parce que moi, je parle, ok, il y a un flux d'image, un flux de voix, en même temps, vous voyez, dès que je bouge, il y a une caméra qui bouge, machin, etc, vous aussi, vous parlez, il y a un flux d'image, un flux, l'autre, il y a un flux d'image, etc, et ça veut dire quoi, ça veut dire, on doit avoir un serveur, qui à la fois, qui capte, toutes les images, donc ça dépend, d'abord, ça dépend bien sûr, de la connexion internet, mais aussi, il y a, il devra avoir un serveur, qui collecte, une grande partie des images, la traite, ok, et vous le donne, instantané, voyez, et c'est ça la complexité, la complexité, chez tout le monde, chez Zoom, chez Teams, voilà, et c'est pour ça que, ça dépend de quel serveur, ça dépend du traitement, mais jusqu'à maintenant, le futur peut-être, il y en a beaucoup d'améliorations, qui se font sur ce domaine là, mais on est toujours bloqué, par certaines limites, infrastructures, d'accord, mais encore, il y a une autre question, avec le webinaire, nous, on peut atteindre, jusqu'à 250 participants, d'accord, ça veut dire, maintenant, il y en a 14, mais on peut avoir, jusqu'à 250 participants, et ça marche bien, mais pourquoi, parce qu'il y a un, deux, trois qui activent le caméra, et les autres qui écoutent, d'accord, la logique, est-ce que réellement, est-ce qu'on peut faire, ça, on parle au-delà de l'infrastructure, au serveur, est-ce que réellement, 20 personnes, avec 20 caméras, avec 20 voix, est-ce que réellement, c'est de la visioconférence, désolé, c'est du souple, c'est du marché, c'est du grand marché, ok, c'est difficile, on arrive, ce cas-là, en fait, on l'a traité, peut-être, dans un parlement, où il y a plus que 300 personnes, et qui veulent communiquer, et qui font du vote, et qui doivent, que chacun, il doit être affiché, donc durant le vote, pour savoir, est-ce que c'est lui qui a fait, le vote, ça, on l'a fait, dans un pays, et on l'affirme, en utilisant plusieurs serveurs, etc., et c'est un cas très spécial, d'accord, mais en général, dans la vie d'entreprise, est-ce que vraiment, on est mené à avoir, 50 personnes, qui parlent en même temps, et qui utilisent la caméra, en même temps, normalement, je crois non, ok, je crois, qu'on est sur des réunions, 2, 3, 4, 5, ou, on passe à la partie salle, salle de réunion, ça c'est aussi autre chose, parce que, on pourra équiper, toute une salle, avec de la visioconférence, et pour, pour un système de visioconférence, c'est un seul utilisateur, c'est pas plusieurs, d'accord, ok, et il y a des caméras, qui prend un ensemble de personnes, et voilà, pour qu'ils travaillent, ou qu'ils parlent, avec une autre salle, avec un ensemble de personnes, et un autre individu, avec un, avec 2, 3 personnes individuelles, etc., mais réellement, avoir 20 personnes, réellement, moi, je fais plus que 2, 3 web-outines, peut-être chaque jour, mais jamais fait, 20 personnes, à la fois, veulent parler entre eux, c'est difficile à gérer déjà, mais à travers le webinaire, on peut gérer jusqu'à 250, simplement, pourquoi, parce qu'il y a un animateur, il y a quelqu'un qui veut parler, et lève la main, et prend la parole, etc., donc, et ça, ça ne gêne pas l'intrastructure serveur, et on peut même afficher, 8 utilisateurs, c'est possible, ça ne va pas gêner. Ok, désolé, j'ai pris beaucoup de temps, à répondre à cette question-là, selon cette interface présentée, j'imagine que c'est, sur le profit administrateur, je voulais savoir, si la gestion de 3CX, est centralisée, c'est-à-dire, c'est-à-dire, peut-on personnaliser l'affichage, ou les autorisations, par profit, utilisateurs dans l'entreprise ? Oui, exactement, c'est possible, si on parle à chaque utilisateur, par exemple, on peut y aller, vers la partie droite, et là, on peut lui afficher, est-ce qu'il s'agit d'un rôle, administrateur ou utilisateur, et si il est utilisateur, on peut définir les choses, avec qui il pourra accéder, ou les choses, avec qui il ne pourra pas accéder, c'est possible, c'est possible d'avoir des trucs, je pense que vous avez dit. Ok, les amis, j'espère que j'ai essayé de répondre à toutes vos questions, ok, donc si c'est ok, je vous remercie pleinement, je suis toujours là, pour aider, nos partenaires, voilà, donc, quoi que ce soit, vous demandez à, à votre partenaire, Matrix Telecom, voilà, on est là pour vous accompagner, surtout, sur tous vos projets. Merci.